Tu as vraiment des raquettes très anciennes, 1880-1890, celle-ci, celle-ci. Il y a une raquette intéressante, c'est la raquette de Bill Tilden, la top flight, la première raquette à dédoublement du manche. D'accord, avant tout était plein, sachant que les raquettes à l'époque étaient en freine, c'est du freine tout autour, et au milieu un bois un peu plus dur, un peu plus résistant, en général un bois exotique dans cette partie-là, et les raquettes de l'époque avaient toutes toute une vis, là. Si la raquette était une raquette un peu de luxe, c'était du cuivre, et sinon c'était du laiton. Donc on peut voir à travers la vis. Ça c'est une raquette intéressante aussi Fichtel, ça s'appelait soi-disant, vous vous rendez compte, qui avait moins de résistance à l'air, pour ce petit truc-là, raquette et Fichtel. Richard Gasquet a une presse de grippe un peu, qui ressemble à ça. Alors j'ai une raquette de Richard, mais avant, avant son petit gadget, qui renforce le match, et il doit m'en offrir une, avec le nouveau, donc la prochaine fois, vous l'avez vu. Donc la prochaine fois, voilà, pour avoir l'occasion de vous montrer ça. Voilà, une raquette personnelle d'Ivazinevic, trouvée dans une poubelle à Roland-Garros, à l'issue d'une de ses défaites, il a mis toutes ses raquettes à la poubelle. Voilà. Tout à la poubelle, et les spectateurs de Roland-Garros qui passaient par là, qui passaient, se sont servis. Ils en ont pris chacun une. Ce qui nous a permis de vous présenter, ah... Micro Cordage. Micro Cordage. Voilà. Alors moi j'ai connu ça un peu, oui. Tu as joué avec ça ? Non, j'avais un ami qui jouait avec ça. Alors, raquette très confortable, très peu de vibration, par contre, très difficile de faire avancer la balle avec... Voilà. Bonne... Pour mettre des effets, puisqu'il y avait plus de cordes pour toucher la balle, mais ça... C'était censé casser moins facilement, mais... Ça n'a pas trop marché non plus. Non. Bah c'était un petit peu... C'était des cordages spéciaux, qui étaient plus fins. Et puis voilà, c'était... C'était apparemment les personnes qui cordaient, c'était... C'est ce que j'allais dire. Ils n'aimaient pas trop, parce que c'est... C'est ce que j'allais dire. Le double de temps pour corder la raquette. On a discuté aussi, durant le grand boom du tennis à la fin des années 70, début des années 80, et bien tout un tas de marques se sont mis à faire des raquettes de tennis. Diversifiées, vous avez des raquettes... Des raquettes étonnantes. Une raquette pierre-cardin. Ah oui, ça c'est pour être chic sur le coup. Voilà. Il n'y a pas mieux. Voilà, la pierre-cardin. Je joue en pierre-cardin. Encore plus surprenant, la marque de fusil Browning a fait des raquettes. Voilà. Je prends mon Browning, heureusement. Là, il fallait servir le plan. C'est pour servir les canons, c'est-à-dire pour servir ce canon, ça. Elf, compétition, fait des raquettes pour jouer sur les plateformes de forage pétrolier. Beaucoup de marques de ski. Marques de ski, une raquette Yamaha, je vois. Tu as même une raquette Kawasaki. Kawasaki, oui. J'ai même une raquette, je ne sais plus où elle est, Bentley. La marque de voitures Bentley avait fait des raquettes. Mais sinon, au niveau des marques de ski, bon, Rossignol, Head, Volk. Ah, Rossignol avec le pont inversé. Voilà. Au lieu d'être comme ça, le pont était comme ça. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que il disait que les cordes avaient exactement la même longueur, donc la même tension. Voilà. J'ai des doutes quand même que deux centimètres de différence, ça puisse modifier énormément la tension. Voilà, Head. La Head, là, un classique, la Head Arthur H. C'était deux plaques de métal qui entouraient du plastique, comme pour les skis. Comme pour les skis, voilà. Elle, qui était un fabricant de skis, elle a trouvé moyen de réutiliser cette technologie pour la raquette. Ah, ça, c'est une raquette qui est chère à tous les Français qu'on joue au tennis dans les années 80. 5 juin 83, Yannick Noah, avec 50 millions de Français derrière lui, gagne Roland Garros avec cette raquette. C'était une raquette, un mélange de graphite et de bois extrêmement rigide. Il y avait peut-être que lui qui était capable d'en trouver avec ça. Oui, extrêmement lourde. Alors, on voyait plein d'amateurs qui l'avaient acheté, d'ailleurs, et on les voyait souffrir sur le terrain. Pour faire un revers lifter avec ça, il fallait avoir un sacré bras. Borg, la Borg Allwood, 350 mille raquettes vendues. Ensuite, la Borg Pro, 650 mille raquettes vendues derrière. On a toutes les raquettes emblématiques du jeu, en fait. Voilà. La Wilson Pro Staff de Pete Sampras. Sampras, un des plus grands joueurs de tous les temps, qui a joué avec cette raquette. Très rigide. Très rigide, assez lourde, d'ailleurs. Une de mes raquettes préférées. Un grand nom du jeu, ça. Voilà. De par le design, très très belle raquette. Et de par le personnage, Jack Kramer, qui dans les années 50, était un très très grand joueur et qui ensuite a fait énormément pour la promotion du tennis. Oui, dans les premières tournées professionnelles, à l'époque où il y avait Jack Kramer. Un grand spécialité statistique. John McEnroe a joué avec la Jack Kramer au début. Ensuite, Wilson a fait beaucoup de raquettes, qu'à l'époque on appelait des autographes, c'est-à-dire que vous aviez la photo un peu du joueur. Ça, c'est Donald Budge. Wilson Donald Budge, qui a gagné son premier grand gelé en 1938. Très très belle raquette. Wilson Maureen Connolly. Voilà, avec le même principe, avec le petit médaillon. Voilà. Ça se fait plus, maintenant. Non, non. Dans les années 70, Gautier a fait beaucoup de raquettes. Alors il y avait la G01, G02, G03, G03. On arrive à la G07, là. Et là, j'ai la G01, qui est une raquette assez rare. Alors pour conclure, deux choses. D'abord, on va s'attarder un petit peu sur ta plus belle pièce, Philippe. Ah oui, de loin. La pièce qui t'a demandé peut-être le plus d'efforts pour obtenir. 15 ans. 15 ans d'efforts très très difficile. Alors, obtenu grâce à Mickaël Yodra. Et c'est la raquette de Federer, Roger Federer, avec laquelle il a gagné son 20e grand gelé, Australian Open 2018. Son dernier grand gelé, mais j'espère que, non, j'espère que ce ne sera pas. Le dernier, à l'heure où nous tournons cette vidéo, c'est son dernier grand gelé. Voilà, joueur extraordinaire. Bon, on va la montrer un petit peu dans la caméra. Voilà, joueur extraordinaire. Donc voilà, c'est la Wilson Pro Staff qu'il avait fait. Déjà surprenant, c'est la tension. Donc, 23, 24 kg. 23, 24. Pas plus. Pas plus. Une tension, de joueur de club. Pas de tension extrême. Et puis, bon, il faut le savoir de taper aussi fort, avec autant de contrôles, avec une raquette aussi peu tendue, relativement peu tendue. Voilà. Donc, moi, on m'a toujours dit qu'il jouait en hybride inversé. Donc, effectivement, il jouait en hybride inversé et que le boyau qu'il utilisait n'était pas coloré. D'ailleurs, il y a enlevé le... D'ailleurs, on ne voit pas la marque normalement du boyau. Et voilà, hybride donc sur les travers du monofilament et puis sur les montants du multifil. raquettes vraiment beaucoup d'émotions. Mythique. A voir ça. Voilà, cette raquette, voilà, personne n'a joué avec et personne ne joue avec. Non. Elle est en exposition. Parmi les raquettes qui te manquent, on en a parlé un petit peu. Tu en vas faire passer une petite annonce. Oui, alors, je cherche une raquette double cordage. J'en ai une, mais qui a un très, très mauvais état. Et je cherche aussi la haie d'Arthur H rouge qui manque à ma collection. Voilà. Et puis, si certaines personnes veulent échanger, discuter sur les raquettes, ça sera avec grand plaisir. Voilà, voilà. Vous me contactez, je transmettrai si vous êtes vous-même collectionneur de raquettes ou que vous possédez une raquette rare, peut-être chez vous. Parce que, quelques fois, des raquettes, des raquettes très rares sont, on les trouve dans des endroits un petit peu insolites. Moi, j'ai des garages. J'ai beaucoup de raquettes un double ou un triple exemplaire. Donc, on peut échanger ou même un peu échange possible pour fournir des raquettes à certaines personnes qui veulent commencer une collection aussi. C'est avec grand plaisir que je peux les aider. Je vais te souhaiter, Philippe, une bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis, on espère te revoir. Très heureux de t'avoir vu. Et j'espère qu'on se retrouvera sur un cours de tennis pour jouer au tennis. Tout à fait. On fera peut-être une vidéo. À bientôt.